On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie de Michel Bernier, Isabelle Merbeau, Valérie Mérès, Jérémy Michalac et Patrice Lecomte. Un joli trio féminin messieurs que je vous offre, ça c'est sympa, c'est un joli cadeau patron, merci. Franchement Patrice, je suis aux anges. Vous avez vu trois grandes comédiennes en plus, trois belles femmes surtout, intelligentes et drôles et modestes. Le seul problème c'est qu'elles sont très drôles et qu'il faut pouvoir s'aligner. Elles se sentent écrasées complètement, d'ailleurs si on te montait tous les trois, on t'aurait pas l'air imbécile. Il faut pas dire Fontaine. C'est le projet que vous avez Valérie Mérès. Vous le montrez sur Patrice ? Ah non j'oserais pas, il m'intimide beaucoup trop. Je vous connais depuis 30 ans et il m'intimide toujours. C'est pas vrai. Il est très bizarre. Tu disais pas ça cette nuit ? Pourquoi il est très bizarre ? Bah qu'il m'intimide, je suis rarement intimidée par les gars ma poulette. Il a appelé ma poulette. Dites comment ça s'est terminé avec notre journaliste sportif l'autre jour là, Rodolphe Godin ? Encore un journaliste sportif ? Mais non, il essaye de m'en présenter au micro mais quand c'est au micro c'est pas drôle. Et puis il est beaucoup trop jeune. Moi je fais dans les vieux. Roger Coudert, Chapatte et on s'y trône. Pas des morts non plus. Vous auriez quand même pu nous trouver des garçons un peu plus costauds. Parce que vraiment au niveau des épaules c'est pas les plus forts. C'est sûr qu'en cette période de coupe du monde de rugby, tout le monde est pris alors qu'il y a les rogatons. C'est les remplaçants. Il y en a quand même qui a un nom de rugbyman, vous voyez Michalac. Il n'a que le nom quoi. L'autre il a un nom de tennisman. Bon voilà, ça peut se faire rêver vous voyez. C'est vrai qu'il a été tennisman le coup. Vous voulez parler du tennisman qui a un nom cinéaste ? Exactement. Oui c'est tout ça. Ça va Isabelle Mergaux ? Oui ça va, c'est en pleine forme. Alors vous êtes certainement prête à répondre à des tas de questions que j'ai préparées. Oh oui, moi j'ai lu le... Vous avez potassé. Oui j'ai potassé en venant dans le métro et j'ai les doigts dégueulasses. On va vérifier tout de suite si vous avez bien potassé. Par exemple, si je vous dis que Bouchra Benaïssa a sa photo partout dans les journaux aujourd'hui, de qui s'agit-il ? Il a marqué 4 essais. Non. Est-ce que c'est un sportif ? Du tout. Non c'est politique. Non pas non plus. Vous avez bien potassé je vois. Ah bah j'ai pas lu celui-là. C'est-à-dire que je saute des pages. Qui est Bouchra Benaïssa à votre avis ? C'est un intellectuel. C'est une dame ? Pas du tout. Ou un monsieur ? Un animal. Quelqu'un du genre féminin. Et sa photo est dans tous les journaux français, mondiaux ? Mondiaux. Ah là on voit que vous ne suivez pas du tout l'actualité parce que Bouchra Benaïssa, sa photo, elle était même là hier. Mais on n'avait pas son nom hier. Elle était hier où dans les journaux ? Oui. Hier on n'avait pas son nom. Aujourd'hui on a son nom. Ah, c'est quelqu'un qu'on cherchait qu'on a retrouvé. Ah, c'est un squelette. Oh non, 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 non. C'est pas une promis. Un squelette dont on a bol, non. Puis qu'on a retrouvé hier. Et du coup, aujourd'hui, tiens. On a réussi à le faire parler. On a retrouvé son passeport. Dis de bouge, comment ça va ? C'est-à-dire qu'il était à l'herbe de vacances, l'esquelet, et puis il y avait une étiquette qui était restée dans le cours. C'est pas elle qui avait cru voir la photo de la petite Madi ? Non, c'est la petite fille. C'est la petite fille. Alors allez-y, Michalak. C'est la petite fille qu'on a prise pour Madi. En réalité, elle s'appelle Bouchra Benaïssa, ça ? Exactement, c'est une petite marocaine qui s'appelle Bouchra Benaïssa. Hier on avait sa photo. Certains ont voulu faire croire qu'il s'agissait de la petite Madi. Pas du tout, il s'agit bien d'une petite marocaine née là-bas et qui vit là-bas. Bonne réponse de Valérie Néres et de Jérémy Michalak. Mais je l'ai mal interprétée. Et moi aussi, même si je peux décrire, elle est dans le dos de sa maman. Voilà, alors vous voyez, j'ai lu. Oui, on n'est pas sûr que ce soit sa maman en même temps. C'est son papa. Enfin, elle est dans un dos. C'est tout. Attention, j'ai quelque chose de sportif, là il faut vous accrocher les amis. C'est que ce sont les championnats du monde de Stuttgart qui ont lieu en ce moment. C'est un sport ? C'est une ville. Le Stuttgart, c'est un sport ? Le Stuttgart, c'est en Allemagne. Ah bon ? Ils boivent de la bière. C'est bien ça Valérie. Moi je fais rire Isabelle et c'est tout ce qui me plaît. On progresse. Non, il s'agit de cyclisme en fait. Je peux d'ailleurs au passage vous informer, puisqu'on en a parlé hier, que Jeannie Longo, hélas, n'a terminé que septième. Elle a laissé ses chèvres et elle est arrivée septième, dites donc. Mais quel rapport avec ses chèvres ? Parce qu'hier je les ai écoutés, ils ont parlé des chefs de Jeannie Longo. Valérie Merex nous dit que l'essentiel dans cette question. Alors Valérie, vous avez bien compris qu'il y a un championne du monde de cyclisme à Stuttgart. Sans Jeannie Longo ? Si. Elle y est ? Si, mais qui a fini ? Mais enfin elle a fini. Mais cela n'a aucun rapport avec Jeannie Longo ma question, puisque les autorités allemandes, et particulièrement les organisateurs des champions du monde de Stuttgart, ont refusé la venue lors de ce championne du monde d'un cycliste, sous prétexte qu'il fallait lutter contre le dopage, et faire la propagande d'un cyclisme propre. Qui a été refusé à Stuttgart ? Michel Drucker. Non, ça aurait pu. Oui, donc attendez, à mon avis il faut trouver le nom d'un cycliste. Voilà, celui qui avait été dopé sans son consentement là, comment il s'appelait ? Richard Bianque ? Oui. Est-ce que vous pensez qu'autour de cette table on connaît des non-cyclistes ? Oui, c'est ça le truc. Justement, si je me suis permis de poser cette question, c'est parce que celui-là je pense que vous le connaissez. Ah Raymond Poulidor ? Non. Ah c'est pas moi ? Merckx ! Eddy Merckx ! Excellente réponse de Valérie Mérès. Mais il ne se dopait pas Merckx. Mais il a 102 ans maintenant, non ? Mais c'est ça qui est étonnant parce que franchement vous rendez compte jusqu'où ça va, le Belge Eddy Merckx fait partie des anciens champions de cyclisme, là évidemment vous vous en rappelez, et il n'est pas le bienvenu au champion du monde sur route à Stuttgart. Les gens, disent les organisateurs, qui n'ont pas reçu d'invitation, appartiennent à une époque où il y avait une plus grande tolérance vis-à-vis du dopage. C'est au nom d'un nouveau cyclisme plus propre que nous avons fait les invitations. Oh ils sont gonflés tous ! Parce qu'en plus à l'époque il n'y avait pas de le dopage qu'il y a maintenant, c'était de la vitamine C. Ah non, non, il y avait du dopage aussi, sauf qu'on n'en parlait pas. Et voilà, et c'est pour ça que Poulidor il n'a jamais voulu se doper, c'est pour ça qu'il a toujours été deuxième. C'est pas sûr, parce que les français on a cette qualité de pouvoir se doper et de ne pas gagner quand même. On peut dépenser de l'argent pour rien. Il faut quand même le dire. C'est quand même incroyable d'aller jusqu'à chasser Eddy Merckx, vous vous rendez compte ? C'est énorme. C'est énorme. C'est dégueulasse le soupçonner de se doper à 102 ans, faire du vélo, c'est super normal quoi. Non mais Eddy Merckx lui, c'est évidemment sûrement dopé comme les autres. Il y en a un d'ailleurs qui ne mouftent jamais, vous avez remarqué ça, parmi les organisateurs du Tour de France et qui suivent le Tour tous les ans. Il y en a un qui ne mouftent jamais quand on parle de dopage, vous savez qui ? C'est pas la peine de me regarder Laurence, pas parce que j'ai couchaillé une ou deux fois avec un journaliste sportif que je suis au point sur le Tour de France. Non mais vous connaissez Bernard Hinault par exemple. Ben ouais, Bernard Hinault, il ne moufte jamais sur les problèmes de dopage, vous avez remarqué ça. Mais c'est vrai. A jamais, il dit Bernard Hinault. Pourquoi on dit Bernard Hinault ? On devrait dire Bernard Hinault ? Il ne s'appelle pas Hinault. Bernard. C'est H, c'est avec un H. Non mais vous dites, il y a un D à Bernard. J'avais jamais fait ce... C'est vrai Bernard Hinault. Vous devriez dire Bernard Hinault. Tu peux dire quelque chose ? Et s'il y a un H, c'est Bernard Hinault. La couleur safran est à la mode dans les journaux en ce moment, pour quelles raisons ? À cause de la voiture, la safran. Non ? Il n'y a pas de voiture ? À cause des bonzes en Birmanie ? À cause de la révolution qu'on appelle déjà la révolution safran en Birmanie, couleur de la robe que portent les bonzes. Excellente réponse de Patrice Cotron. Ah oui, oui. J'ai pas de mérite, parce que moi j'avais fait les bonzes font du ski. C'est terrible ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas s'il y a vu le livre de la jeinte, mais c'est assez... Non, non, le livre de la jeinte. Avec Balou et tout ça. Parce que ça y est, ils en sont venus quand même là. Non mais c'est sérieux, ils en sont venus aux mains quand même pour lutter contre cette révolution, qui n'est pas évidemment l'exclusivité des bonzes. Les bonzes sont là, évidemment, pour protéger le reste de la population, parce que normalement on ne touche pas aux bonzes, mais enfin là, ils n'ont pas réfléchi hier. Ils ont largement touché aux bonzes. Les et les méchants sont en face. Les méchants. Les bonzes et les méchants. Ça c'est pas mal. Moi je dis madame. C'est très bon, ça c'est pas mal quand même. Alors attends, là, les bonzes font du ski, là, tout le monde, voilà. Les bonzes et les méchants, c'est beaucoup plus drôle, c'est ce que je disais. Mais c'est-à-dire que c'est très fin. Et les bons Lecomte font les bons amis. Manifestement, la jeunesse militaire essaye de couler les bonzes. Ah bon ? C'est pas assez l'humour et de bon goût sur ce qui se passe là-bas. Vous connaissez la Birmanie en plus ? Non, j'ai jamais mis les pieds. Mais je suis content, entre parenthèses, que l'on redise Birmanie parce que ce pays avait changé de nom. Et ça s'appelait le, je sais plus quoi, c'était un nom très compliqué alors que Birmanie ça faisait rêver. Mais aujourd'hui, ça fait pas vraiment rêver à cause de ce qui s'y passe. J'aimerais bien voir si vous connaissez votre géographie d'ailleurs. La Birmanie, la Malaisie sont au bord de la mer. Quelle mer ? La mer Égée ? Non, non, pas du tout. La mer Michel. Oh, dis pas ça Isabelle. C'est pas un océan. Non, parce que c'est une mer. Voilà, non, mais c'est pour ça, c'est parce que c'est important. Je vous aurais dit quel est le nom de l'océan, puis alors là vous auriez dit Pacifique, Atlantique. C'est comme ça que je voulais appeler mes enfants à une époque, Atlantique et Pacifique. C'est pas vrai. Ouais, mais enfin j'étais jeune. La mer Morte ? Non, écoutez, je vais vous donner, c'était juste pour vérifier. La mer de Chine. Vous trouverez pas. La mer d'Andaman. Ah non, ça va être pas. C'est tout à l'heure. Je savais même pas qu'il existait. Non, c'était juste une petite question. Oui, bien sûr. Une précision géographique. L'avenue André Carvazo a été bouchée hier, pour quelle raison ? Pour les taxis. Les taxis, pas du tout. C'était un peu facile. Si j'ose me permettre, vous avez la baguette trop rapide Michelac. Il nettoyait sa cymbale, le cou est parti tout seul. Elle est où cette avenue ? Elle est où cette avenue ? Si je vous dis où, vous allez trouver évidemment. Est-ce qu'elle est à Paris ? Elle n'est pas à Blanc-Ménil ? Elle est à Blanc-Ménil. Ah oui, le forcené. Le forcené. Racontez, racontez. Non, je ne le connais pas trop. Non, mais en fait... Imaginez, je peux en parler quand même. C'est d'une injustice terrible. Parce que ce monsieur, sa maison était mise en... Il est excluse. Il est excluse. Elle était excluse. Et puis donc avec une bonbonne de gaz, il a voulu tout faire sauter, c'est qu'il est dans le désespoir. Quelqu'un qui est dans le désespoir, c'est toujours très triste. Même s'il ne connaît pas tout. C'est un ancien serrurier de 52 ans et effectivement étranglé par les dettes et non pas par William Lémergie. Le pauvre. Quoi le pauvre ? Le pauvre, pas Lémergie. Le pauvre de l'icoeur qui... Le pauvre serrurier. C'est tout, ça doit être terrible. Moi aussi, c'est pour sa famille. Non mais écoute, ça s'est bien terminé. Vous avez vu... Pas pour lui. Comment ça, pas pour lui ? Ben non, lui, je ne sais pas si ça va être... D'abord, il va faire de la tôle, certainement. Oui, ben comme ça, il aura une maison. En même temps, quoi ? Comme il est serrurier, il ne pourra rester pas trop longtemps. Je vais vous parler maintenant de... Je ne sais pas si vous avez vu les photos. Ce garçon-là s'appelle Tukite U-K-I. Et il devient mannequin pour Versace. Mais je ne vous ai pas donné volontairement son nom de famille. Quel est le nom de famille de Tukite ? C'est le nom de quelqu'un de connu ? Il y a des chances, Michel Bernier. Il y a des chances. Connu dans la mode déjà ? Pas dans la mode. C'est un fils d'eux ? Il a 17 ans, Tukite. Il s'appelle qui ? Comment ça, Tukite ? Tukite qui, après ? Non, Tukite qui ? Non, Tukite qui ? C'est le fils de quelqu'un de connu. Oui, exactement. C'est le fils de quelqu'un de connu. Patrice Lecompte. Mais ce nom, Tukite, ça vient d'où ? N'importe quoi, Tukite. Ah, si je vous dis d'où, évidemment, vous avez peut-être trouvé. Il a 17 ans, Tukite. Mais est-ce que ses parents sont frais ? Est-ce que son père ? Je me dis qu'il a le même nom que son père est français. Il a surtout le même nom que son grand-père. Ah, il s'appelle Tukite Hemingway ? Ah, non, mais ce n'est pas Hemingway. Tukite genre comme ça, quoi. Non, il est mannequin. Ça devrait vous aider, quand même. Ah, parce que son grand-père était mannequin aussi ? Non. Son grand-père était dans la mode ? Non. Tukite Dior ? Tukite Dior ? Tukite Camu ? Il était acteur, son grand-père ? Tukite aussi, ta première. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Il était acteur, son grand-père ? Vous savez comment il t'a parlé ? Tu l'as jamais parlé comme ça. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est dingue. Rebelle-toi, rebelle-toi. Mais c'est pour ça que je suis anti-garçon en ce moment. Son grand-père était acteur, Valérie. Déjà, j'ai gagné ça. Tuky Regan. Tuky Regan, non. Ah, mais il est français ? Non. Ah, américain. Ah, américain. Tuky Douglas ? Non. Tuky Fonda ? Non. On va passer en vue. Tuky Gron, Tuky Stewart, Tuky Cooper. Ah, si ! Si, c'est le petit-fils de Marlon Brando. Il est magnifique. Excellent, très beau. Bravo, Aléry Mérès. La vache. Eh bien, il a... Il a quitté l'arrière. Regardez comme il est beau, Tuky Brando. Et maintenant, voilà, il est devenu mannequin pour Versace. C'est pas mon genre. Du tout. Moi non plus. Il aurait pu rester chez toi, Tuky. Pourquoi c'est pas votre genre, Tuky ? Parce que Tuky, il est trop petit, il est trop féminin. Et il le sait trop, qu'il a une belle gueule. Moi, j'aime bien les gens qui le savent pas. Moi, généralement, s'ils le savent pas, c'est qu'ils sont moches. Mais bon. Non, mais des fois, il y a des moches qui se croient beaux, t'inquiète. Mais ça, j'aime pas non plus. Moi, j'aime bien le moche, qui c'est qui est moche ? Par contre, j'aime bien le beau, qui sait pas qui est beau ? Vous savez que vous avez un genre particulier de mec. Ça, je dois dire. Toi, tu as eu les plus moches. Il n'y a pas eu Choukri ? Il y a eu Choukri. Non, mais Choukri, il est beau. Quelle libération appelle-t-il ce matin l'ennemi du petit déjeuner ? Ah bah, mais William Lémergie. Bonne réponse. Mais tu l'apprêtes pas. Mais attends, ça, c'est une déduction de mon intelligence. Parce que la plupart des gens... Je vais pas dire une réduction, putain. Non, mais ces gens-là, les gens qui regardent William Lémergie, c'est au moment du petit déjeuner, avec la Miri-Core et tout ça. Et maintenant, vu qu'il tabasse ses collaborateurs... Non, il les étrangle. Il les étrangle. Mais racontez-moi. Racontez-moi. Je suis pas au courant de temps. Moi non plus. Vous savez qu'il est très british, dans son style, William Lémergie. Donc, il a toujours rêvé d'être anglais. Mais racontez-moi. Alors, moi, j'ai vu le Parisien ce matin. Oui, qu'est-ce que c'est passé ? Alors, figure-toi que William Lémergie, hier ou avant-hier, je sais pas... A tenté d'étrangler... Eh bien, il s'est battu avec un de ses collaborateurs... Un de ses chroniqueurs, Jean-Philippe Viau. Et moi, vous voulez que je vous dise... C'est pas vrai ? Je ne le connais pas, ce chroniqueur. Mais si, tu le connais. Jean-Philippe Viau. Mais en revanche, je voudrais avoir une pensée pour William Lémergie d'être enfin passé à l'acte, moi, depuis des années. On a eu envie. Pourquoi ? Un étranglé ? Mais lequel ? Et puis, finalement, voilà, et lui, il a transgressé la règle. Non, en fait, bon, il y a un problème, c'est qu'il est quand même assez colérique, paraît-il. Mais il est tombé dans le commun, le vieux, hein ? Il s'est évanoui. Il s'est évanoui. C'est que ça n'a pas l'air si fort que ça. Les pompiers ont dû le ranimer, mais à mon avis, c'était pas pour lui déplaire. Oui, moi aussi, oui. Oh, peut-être qu'il a fait semblant. On ne va pas subodorer, mais bon. Oh, un petit étranglement. Non, mais le problème, c'est pour la chronique théâtre, maintenant, comment on va faire ? Il va être viré, là, mon ami. William Lémergie aura qu'à aller se faire chier lui-même au théâtre. C'est vrai, je veux dire. Mais est-ce que, comme je manque d'informations, est-ce que ça a eu lieu en direct dans le poste ou pas ? Non, non, non. Non, ça n'a aucun intérêt. C'est le dommage. Si j'ose dire, c'est en coulisse. Ah, oui. Bon, enfin, voilà, c'est terrible, parce que c'est vrai que les gens l'aiment bien, William Lémergie, parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais souvent, les gens, ils aiment bien des gens qui n'ont aucun intérêt. Non, mais c'est-à-dire que là, ça fait quand même un peu beaucoup. C'est-à-dire que Pascal Sevran avait dit des trucs pas terribles. Jean-Luc Delarue qui a mordu les gens en avion. Maintenant, William Lémergie. À quand Laurent Ruquier, quoi ? Sur France 2, ça fait beaucoup de personnes qui... Là, c'est du service public en même temps. De quoi détruire les gens ? C'est ce qu'on appelle du service public. Vous savez, les animateurs ne sont que des êtres humains. Des hommes, oui. Avec les mêmes failles, les mêmes angoisses, la même envie de tuer, parfois ! Il est un peu fort. On n'étrangle pas un chroniqueur. Oui, mais qu'est-ce qu'il lui a dit avant l'autre ? C'est ça qu'il faut savoir, toujours. Quand on a un accès de violence, c'est peut-être aussi... Il a demandé des augmentations, peut-être. Non, non, non. Il paraît-il qu'il n'a pas été assez rapide. Ah, c'est pour ça. Pour éviter l'étranglement, surtout. Peut-être qu'il ne voulait pas l'étrangler, peut-être qu'il voulait lui donner une puissance. Vous savez, c'est le souci, d'étrangler. Ah oui ? Oui, oui, comme de pendre. Quand vous étranglez, c'est un truc, c'est sexuel. C'est pour provoquer une érection. Une érection, peut-être qu'il voulait lui provoquer une érection. Faites ça, vous, alors. Non, pas moi, mais parce que moi, je n'ai pas besoin d'étrangler pour que le mec à côté de moi, il érecte. Vous connaissez Jean-Louis Aubert, vous connaissez Raphaël. Peut-être que Raphaël rejoindra Jean-Louis Aubert sur la scène de l'Européen, puisque l'ex-leader du groupe Téléphone est en concert jusqu'au 29 septembre. Et on va redécouvrir le fameux live de Sur la route, enregistré justement lors d'un concert. Passionnés avec Valérie Mérès, Michel Bernier, Isabelle Mergaux, Jérémy Michalac, Patrice Lecomte. On parle beaucoup de Sébastien Bruno qui attend, qui attend, qui attend quoi Sébastien ? Le bus ? Je ne sais pas. Et il fait quoi Sébastien Bruno ? C'est un peu la question en même temps, vous voyez ? Ah ben voilà, c'est ça. Mais je relance, je relance. Il attend, il attend, il attend. Il attend de jouer, ça te dit. Il est seul dans son cas, alors. Il attend d'être sélectionné ? Non, d'être titulaire pour le match. Il attend sur le banc, il est sur le banc. Il attend d'être professionnel. Il attend son maillot ? Non, il est remplaçant, il attend qu'on le mette sur le terrain pour jouer. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est quoi sa particularité à lui, à Sébastien Bruno, par rapport à tous les autres ? Il est chez les All Blacks ? Non, 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 Sébastien Bruno, il y a peu de Néo-Zélandais qui s'appellent Sébastien Bruno. Eh ben oui, mais j'en ai vu un, un gars qui avait joué avec les All Blacks pendant quelques temps. Enfin, je ne sais pas. C'est très précis ce que vous me racontez là. J'avais vu un gars. En même temps, je ne suis pas fascinée par le rugby, si vous voulez. Mais c'était un documentaire sur un gars. Mais c'était en quelle année, par exemple ? C'était la semaine dernière, il y avait un portage sur un gars qui était super content, qui habite la province et qui avait pu jouer avec les All Blacks. Ça m'énerve bien ce documentaire. Il avait gagné un truc dans un McDonald's. Quand je regarde la télé, le problème, c'est que je ne la regarde pas vraiment. C'est ça. Je fais à manger aux gosses. C'est compliqué. Donc comme je n'arrive pas à faire deux choses à la fois en même temps, eh ben, je n'ai pas tout capté. Alors, il n'est pas Néo-Zélandais, il n'est pas All Blacks. Alors, il est français. Il est français. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Il est dans ses papiers. Je vais vous aider. Combien de sélectionnés dans l'équipe de France de rugby ? 15. 15. Non. 14. 15. C'était dans son reportage. Dans la 30. Non. Je ne sais pas, ils sont plus que 15. 15. Ils sont 15 sur le terrain. Oui. Ils sont parfois... Alors, en plus, je ne sais pas combien il y a de remplaçants. On va dire 4 ou 5 remplaçants. Je n'en sais rien. Par personne. Combien on me fait des signes ? 7. Donc, ils sont 15 et 7, 22 à être ou titulaires ou remplaçants lors d'un match. 21 ? Ah oui, 20, oui. 15 et 7, 22. Oui, oui, oui. Ils sont 30 sélectionnés. Ça en fait donc 8, la différence entre ceux qui sont... Oui. Ah, voilà, c'est ça. Donc, ça fait 22. Lui, il est 23e. Il attend qu'il n'y en a un qui casse sa pipe. Mais non, parce que là, ça voudrait dire qu'il n'est pas seul dans son cas. Lui, il est seul dans son cas. C'est-à-dire que lui, il est au-dessus des 30. C'est l'arbitre, lui. Non. Il est 31e. C'est le goal. Non, il fait partie des 30 joueurs sélectionnés. Mais on l'a vu partout à la télé hier soir. Il est tout petit et tout maigre. Non, 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 c'est pas ça sa particularité. On est proche de la bonne réponse. Vous l'avez quasiment. Il n'a jamais joué avec eux. C'est-à-dire ? Il ne s'est jamais entraîné. Il est juste venu là en touriste. Il n'a jamais joué en professionnel. Il n'a jamais joué un match. Soyez précis, Michalak. Vous êtes près de la réponse. Il y a eu combien de matchs de l'équipe de France ? Ah, ça, j'en sais. Trois. Il y a eu trois matchs. Il n'a pas joué, ces trois matchs-là. Voilà. C'est le seul à n'avoir joué aucun des trois matchs. Bonne réponse de Michalak. Elle s'y connaît en rugby. Je passe ma vie devant des rugbymen. J'adore. Elle les plaque tous. Je les plaque tous. Vous regardez Isabelle ou pas ? Ah, pas du tout. Mais du tout, du tout. Tandis que vous voyez, Valérie, elle commence à s'intéresser. Non, elle regarde les reportains. Non, je passe par hasard devant ma télé. Non, non. Non, moi, le sport à la télé ne m'intéresse pas. Ce que j'aime bien, c'est que des journalistes sportifs me racontent le sport. Ah, ben, ou aller au stade, peut-être. Ça, vous aimez bien ? Non, pas du tout. Ah, non, non plus. Non, pas du tout. Il y a trop de bonnes choses. Donc, vous n'aimez pas le sport du tout, alors ? Non, elle aime les journalistes sportifs. J'aime le faire et j'aime bien les gens qui en parlent. Mais regarder le sport à la télé, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Vous ne bougez pas. Moi, par exemple, si j'aimais le rugby, j'en ferais. Voilà. Mais c'est par exemple. C'est par exemple. Bon, j'aime la natation. Je nage. Je ne regarde pas, alors, Mano, du... Je suis dans l'eau. Tu exhibes ton corps dans l'eau bleue. Voilà, là, exactement. Vous savez ce que je fais quand je nage ? Non. Dans la mer, hein. Tu pètes. Oh, non. Ça, jamais, tu rigoles. Attends, elle parle de natation, pas de jacuzzi. Non, mais je parle dans la mer. Alors, je pars un peu loin et après, j'enlève mon maillot et je le mets autour de mon poignet. Je nage tout de suite. J'adore ça. J'adore ça. Ah oui. Ah oui, ça, c'est le pied, le plus grand pied du monde. Tu trouves ? T'as un maillot tellement énorme. Parce que moi, je ne le sens pas, le maillot. Ah, mais j'aime bien l'enlever. Ah, mais c'est parce que t'as... Non, mais c'est le délice du frottement de l'eau sur les poils pubiens. Ah, c'est ça. Avec le maillot, tu ne le sens pas. Et je suis d'accord avec Valérie. T'es pareil que moi. Tu fais pareil. Tu mets ton maillot autour du poignet. Et comme ça, t'as... Si tu veux, on ira nager ensemble, Patrice. C'est vrai, sur les poils pubiens, c'est... Oh, bon, non. Et puis ça rentre de partout. Enfin, c'est génial. Ça rentre de partout. T'es pas étanche ? Mais est-ce qu'il y a des flongeurs sous-marins nudistes ? Ça a été bien, mais c'est plus bien. On va passer à une autre question tout de suite, si vous voulez bien. On ne va pas s'éterniser sur votre façon de nager, chère Valérie. Je vous demande, par exemple, qui est actuellement au Chili alors que son destin se joue à Washington ? Euh, je sais, c'est DSK. Dominique Strauss-Kart. Oh, là, là. Ah, non, mais... Écliquez, écliquez. Eh bien, parce qu'il devrait être à Washington. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il fait partie de son nouveau... Avec son nouveau boulot, là. Ouais. Mais ça, par contre, je ne peux pas vous expliquer le nouveau boulot. Bon. Mais... Et alors, il est allé voir Madame Bachelet. Oui, bravo. Au Chili. Parce qu'il veut faire sûrement comme Ségolène. Et pendant ce temps-là, qu'il est au Chili ? Alors, là-bas, à... À Washington. À Washington. Alors, ça, par contre... Je me suis intéressée au fait qu'il était parti au Chili. Mais alors, pourquoi ? Ne me le demandez pas. Patrice Lecomte, qui est censé être l'intelligent de la table, il ne le sait même pas. Il a été au Chili avec le réalisateur de Quai des Brumes. Il était au Chili concardé. Parce que là, vous voyez, celle-là, elle arrive, mais elle est arrivée, elle a fait son chemin. Oh, bah, attends. Le Chili, ce n'est pas la porte à côté, donc. Alors, ma question, c'est... D'accord, mais son destin qui se joue à Washington, c'est quoi ? Quel destin ? Eh bien, justement, sa nouvelle place, là. Ah, voilà. Mais on ne sait pas encore s'il va l'obtenir, ce job. On le saura vendredi, puisque c'est là, effectivement, qu'on désignera qui sera le responsable du Fonds Monétaire International. Il n'y a que deux candidats, un candidat tchèque et un candidat français, entre autres, donc, DSK. Et voilà, et DSK, il aurait pu attendre là-bas, à Washington, s'il allait avoir le job ou pas. Non. Non, j'entends là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va au Chili. Il va au Chili. Il va au Chili, tranquille, j'aime bien. Non, mais peut-être qu'il sera utile à remarquer. Peut-être qu'ils ne connaissaient pas le Chili, d'un autre côté. Vous connaissez la marque Comptoir des Cotonniers ? Bien sûr ! C'est la mère et la fille qui sont toujours ensemble. Comptoir et cotonnier ? Oui. Marguerite Comptoir et Bernadette Cotonnier. Leur pub, c'est la mère et la fille. Eh bien, la marque Comptoir des Cotonniers commence à être imitée par d'autres grandes marques. Pourquoi ? Quelle a été la particularité ? C'est l'histoire de la mère et de la fille. C'est parce qu'ils prenaient des trucs bio, non ? Non. Des vêtements. Non. Eh bien, parce qu'ils habitent les mères et les filles. Oui, ça, d'accord. C'est ça qui a été coquée ? Mais en l'heure de ça, dans leur catalogue. Ils font de la lingerie ? Oui. Non, mais c'est les fibres, des tissus, non ? Non. Ils font des tailles spéciales ? Non. C'est dans leur catalogue, c'est dans les mannequins. Dans le choix des mannequins. Mère et fille, non, c'est pas ça. Ah, ben, c'est pas des pros. C'est pas des pros. C'est pas des pros. Ils prennent pas des mannequins professionnels. Ils prennent des gens de... Tu veux dire, des clients ? De Jean-Landa, voilà. Des vrais gens. Ce sont des vrais gens, les clients, qui portent les vêtements de comptoir des cotonniers. Bonne réponse de Valérie Mélench. Mais elle arrête pas. Je suis à fond, je suis à fond. Non, mais c'est le grand chelève, là. Ah ben ouais. Je suis pas drôle, mais je répète pas. Un peu aussi, un peu aussi. Alors, qui, par exemple, va imiter le comptoir des cotonniers ? Eh bien, le BHV appelle ses clients masculins. Allez, bricoleurs du dimanche matin. Allez, viens poser avec un tournevis. Non, c'est le BHV homme, parce qu'il y a tout un rayon de mode pour les hommes et ils veulent communiquer là-dessus, je crois. Exactement. Il y a un grand casting gratuit. Demain, il suffira de se présenter sur le quai de livraison du magasin. Peu importe votre âge, votre poids ou votre taille. Et aucune condition n'est exigée pour participer. Un jury composé de professionnels décidera et désignera six mannequins gagnants parmi tous ceux qui se seront présentés. Voilà, il faut tout simplement se présenter là-bas au BHV. Eh bien, on va y aller. Il va y avoir des pères célibataires là-bas, non ? Exactement. Mais tu sais que depuis ton spectacle, moi j'y vais souvent au BHV le dimanche matin. C'est là qu'on a l'air toujours bien. Mais franchement... Alors, vous n'avez rien trouvé ? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, non, non. C'est dans le temps. Non, puis ils sont trop, tu vois, ils sont trop sur leur boulon, ils ne te regardent pas. Non. Non, non, c'est pas le bon plan pour draguer. C'est une connerie, ça. Ah oui, oui. Oui, oui, il faut aller au zoo. Ah bon, pourquoi ? Parce que c'est tous les pères célibataires qui ne savent pas quoi foutre avec leurs enfants qui vont au zoo. Ah, c'est pas pour ça. Alors, tu te mets à côté du gorille parce que généralement, c'est là que ça attire le plus les enfants. C'est vrai. Et je te jure, d'abord, à côté de la gueule, non, t'as toujours l'air plus belle. Là, si, si, le zoo, c'est bon pour draguer. Oh, moi, j'irais à côté de l'hippopotame comme ça, il me trouvera mince. Moi, j'ai plutôt l'hippopotamus. Et d'où est-il ? Donc, vous avez déjà dragué au zoo, alors ? Ah oui, oui, ça marche bien. Ah oui ? Tu es revenu avec une bête ? Non, j'ai ramassé sa totote et je l'ai remis dans la bouche. Ah, voilà. Au petit, hein. Au petit. Je lui ai remis sa totote. Parce que moi, j'ai essayé avec le père. Si tu te fais draguer par les pères célibataires, dans l'expression père célibataire, il y a le sous-entendu de l'enfant. Ah, mais moi, ça ne me plaît pas que ça ne devrait pas le fabriquer. Si tu remets la totote, c'est vrai. Oui. Je veux être pour vous mère de l'essentiel. Mère de ? Quoi ? Je veux être pour vous mère de l'essentiel. Mère ? Qui a dit ça ? M-A-I ou M-E ? M-A-I. M-A-I. Ce nouveau slogan est sur une affiche. Quelle affiche ? Panafieux ? De Françoise de Panafieux. Bonne réponse. De Michel Bernier. Oui, c'est moi. Françoise de Panafieux a effectivement dévoilé hier le slogan de sa campagne pour les prochaines municipales. Je veux être pour vous le maire de l'essentiel. Parce que Panafieux, elle veut se présenter à la mairie de Paris ? Oui. Oui, mais ça fait un moment déjà. Mais attends, on ne me dit rien. Vous l'aimez bien avec ses cheveux ? Elle est très belle. Ah, elle a du chien. Elle a du chien. Franchement. J'ai autre chose. Puisque vous voulez des garçons sexy, il y en a un qui est arrivé à Paris avec Camilla Alves et ça a déçu évidemment beaucoup de jeunes femmes qui le croyaient célibataires. De qui s'agit-il ? C'est un jeune ? C'est un genre Georges Clooney ? Je vous raconte quand même un peu. Les groupies étaient là devant le Georges V. L'hôtel Georges V. Ils sont là. Souvent les fans... Un des Beatles ? Attends de... Il reste un des Beatles dans les garçons sexy. Je sais que vous aimez les vieux. Paul McCartney, il est avec René Zellweger, figure-toi. Oui, mais oui. Mais qu'est-ce qu'il fait ? René Zellweger, c'est une fille. Ah oui, c'est Bridget Jones. C'est celle qui jouait Bridget Jones. Oui, c'est pas le mari de Céline Jones. Non, non, non. Parce qu'il s'appelle aussi René. Non, le mari de Céline Jones c'est René Vieille Vigueur. Et encore. Non, puis c'est René. Il a reçu les enlèves. Bon, alors dites... Alors, oui. C'est un chanteur ? Pas du tout, c'est pas un chanteur. C'est un George Clooney genre ? C'est pas George Clooney. Je vous décris un peu le tabou. Elles sont là devant le George V, elles attendent. Ah, oui ! Elles sont avec leurs appareils photos, voilà. Alors, c'est un acteur. Leur truc à l'autographe, voilà. Et puis, bon, et puis alors là, elle pense qu'il va arriver seul, vous voyez, parce qu'elle le croyait célibataire. Ah, ce n'est pas vous ! Et paf ! Et paf, il arrive avec Camilla Alves. Mais de qui s'agit-il ? Le prendre Star, là ? Oui, j'allais dire, mais c'est une autre Camilla. C'est Bulls. Mais c'est un acteur, lui, donc ? Un acteur américain ? Un acteur américain. Ah oui, c'est ça. Genre Jude Law, quelqu'un comme ça ? Pas Jude Law. Un genre Matt Damon ? Kurt Douglas ? Pas Jude Law. Pas Jude Law. Un Matt Damon, genre comme ça ? Matt Damon, il est baqué depuis très longtemps. Matt Damon, c'est pas le côté sexe qui les explique. Un peu moins star que ceux-là. Star quand même, mais moins star. Mais c'est un jeune ou c'est quelqu'un qui est plutôt âge ? Genre je ne sais pas, 35-40 ans. Mac Lully QXB, il s'appelle Mac Lully, machin, Mac, Mac Connachy. Ah, Mac Do ! Genre comme ça, donc ? Ah, Mac Gonne... Oui, c'est un prononci. Mac Connachy, il a un nom accouché dehors avec Camille. Alors, Mathieu Mac Connachy, c'est ça qu'il faut faire ? Mathieu Mac Connachy, bonne réponse de Michel Bernier et Jérémy Michalak. Vous savez pas qui c'est Mathieu Mac Connachy ? Mais moi non plus, j'ai juste entendu son nom. Ce mec-là, il a été élu 12 fois le mec le plus sexy de la planète, mais personne n'était incapable de citer un film dans lequel il a joué. Mais tu sais pourquoi ? D'où la question, il a joué dans quoi ? Il a dû jouer avec Jennifer Lopez une fois dans un film un film romantique. En fait, il a la particularité d'être dans les journaux people tout le temps torse nu. Il est tout le temps torse nu parce qu'il a des tablettes de chocolat. Mais il a été marié avec la petite de Goldione ? Il a d'abord été avec Pénélope Cruz. Avec Kate Hudson ? Tu connais vachement le champ, toi. Je connais rien. Et pourquoi il a parlé ce garçon ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en promo ? Il vient présenter quelque chose ? Ça, c'est une bonne question. Alors, écoutez, je vais vous dire ce qu'il vient faire. Comme il a été élu l'homme le plus sexy du monde selon le magazine People, il est à Paris pour tourner un spot de pub d'une marque de prêtes à portée de luxe. Pour le BHB ? Un peu comme Ticou. Ticou Brando ? Voilà. Mais non, c'est Tuki. Ah, Tuki. Oh oui ! Il paraît que Ticou, c'est un petit coup, mais c'est Ticou. Un petit coup, il va dans le quai de Ticou. Ticou. Comme disait Bobby Lapointe. Allez, on se retrouve après la pub avec d'autres questions. Pour assister à l'émission, appelez 24 heures sur 24 le répondeur et laissez vos coordonnées au 01 47 23 18 04. 01 47 23 18 04. 01 47 23 18 04. On va se gêner avec Valérie Mérès, Michel Bernier, Isabelle Mergaud, Jérémy Michalak, Patrice Lecomte. Si je vous dis qu'hier Roland Pidou a interprété la sarabande de Bach, il est violoncelliste. En quelle occasion ? Pou, pou, pidiou ! En quelle occasion il a joué Bach au violoncelle ? C'était à l'enterrement de Mime Marceau. C'est l'entrépote sur Valérie Mérès ! Je ne l'ai pas lu, mais c'est logique. C'est logique. Comment ça, c'est logique ? Il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi ? Il a été enterré à la muette, c'est ça ? Là où vous avez raison, Isabelle, vous êtes dopée, Valérie Mérès. Jamais vous n'avez trouvé... Je ne sais pas, il faudrait peut-être les compter combien ? 15 bonnes réponses en trois quarts d'heure. Mais Laurent, c'est la première fois que je me fais chier à lire le journal et avoir les doigts sales, surtout avant de venir. C'est pas pour rien. Et d'autre part, là, je vous promets que ce n'est pas parce que je l'ai lu, c'est parce que je sais qu'il y a des grands hommes. Enfin, je me souviens de l'enterrement d'André Tarkovski. Mais ça y est, regarde maintenant, elle fait son intérêt de gueule ! Attends, ça va, t'as bien répondu, t'as bien répondu, tu ne prends pas le frou. Mais si, mais en évoquant du souvenir, on n'a pas assez. Mais je rêve ma vie, là, ça va, reste simple. Justement, dans les gens un peu plus intello que moi, moi, je sais qu'il n'y aura pas du violoncelle à mon enterrement. J'ai demandé qu'il y ait « Show must go on ». La grosse caisse ! Non, j'ai demandé deux chansons « Show must go on » La grosse caisse, elle sera dedans ! En fait ça, alors, c'est pas gentil, ce n'est pas gentil. Et une horde de journalistes de l'équipe. Et qui crie « Oh, Valérie, revient ! » C'est des mecs qui commenteront ! Et voici qu'elle descend dans le caveau ! Oh ! Montez bien ! Elle n'est pas... Et non, et la voilà qui remonte, elle remonte ! Et quand on me descend dans le caveau, je veux qu'il y ait être une femme libérée, c'est pas si facile ! C'est pas si facile ! C'est sûr que « Cookie Diggler », c'est pas la sarabande de Bach. Ça, on est d'accord. Alors que les gens un peu... Enfin, vous voyez, genre justement le mime Marceau qui parle pas trop... Bon, ben, lui... Il a un violoncelle ! On est sûr qu'il parle plus ! Le problème, c'est les gens qui vont sentir... Tu sais, les mystiques, ils disent « J'entends des voix, j'ai entendu De Gaulle me parler, là, ils vont pas dire « J'ai entendu le mime Marceau ! » Ah oui, t'imagines le gros... Eh ben, t'imagines que peut-être... Il y a que le mime Marceau qui me parle ! Roland Pidou, en tout cas, est un violoncelliste qui a interprété la sarabande de Bach avant l'inhumation. C'est une nouvelle bonne réponse de Valérie, mais c'est vrai que là, on est très, très surpris. Je suis scotché. Ah oui, oui, moi-même, je me pose des questions. Tu t'es mis à lire ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben oui, justement. Et alors, ce qui est bien, c'est que j'imprime. J'ai eu une période, j'imprimais moins. Ah oui. Ça doit être ça. Autre question, là. Je vous demande d'essayer de vous réveiller les autres, parce que c'est un one-woman show qu'elle nous fait, Valérie. Je suis désolé, là. Eh, le conte, là. Mais oui, oui. Si je vous dis qu'elles peuvent être en gnocchi, en ravioli ou en chou-fleur, de quoi s'agit-il ? Des oreilles ! Quelles oreilles ? Ah ! Les oreilles de lapin. Non. Les oreilles de... De cochon, de cochon. Non. D'un homme, d'un homme. Quel homme ? Eh ben, Charles. Non. Ah ben, un italien ? Non. Ce sont les argentins qui disent qu'elles sont en zone. Ah ben, les oreilles de rugby. Les oreilles de rugbyman, alors ? Bonne réponse de Jérémy Michalak. Les oreilles de rugbyman. Enfin, c'est collégial. Mais non, parce que vous avez remarqué que les rugbyman, pas forcément ceux de la nouvelle génération, mais en tout cas, les attaquants en rugbyman et ceux surtout de l'ancienne génération, souffrent d'autres hématomes, un hématome du pavillon de l'oreille. Alors, on dit en France qu'ils ont les oreilles en chou-fleur. Certains en Italie disent qu'ils ont les oreilles en ravioli. Les Argentins disent qu'ils ont les oreilles en forme de gnocchi. En tout cas, tous ceux qui se jettent tête baissée dans la mêlée sans trop se préoccuper de l'intégrité de leur pavillon auditif ont, au bout du compte, les oreilles en chou-fleur. C'est un article de Lacroix très amusant, d'autant plus qu'il y a un bouquin qui sort, en vente uniquement sur Internet, un bouquin signé Henri Réfuto qui donne la parole à 31 avant de générations différentes. Le bouquin s'appelle Trop chou. Et il raconte justement pourquoi les oreilles de rugbymen deviennent aussi déformées. Est-ce qu'ils en sont contents ? Est-ce qu'ils veulent être opérés ou pas ? Il y a un livre là-dessus. Un livre là-dessus. Oui, oui. C'est de la foule. Mais ils vont en vendre des tonnes. Mais c'est pour ça qu'ils n'en vendent que sur Internet. Mais pourquoi ? Les oreilles, elles morflent beaucoup dans les mêlées ? Les mecs s'arrachent les oreilles. Mais il y a des mecs qui ont des espèces de protége-oreilles aussi. Il y a des casques. Comme des trucs de Walkman. Tous ne mettent pas un casque. Certains ont, il faut le dire, des oreilles déformées parce que justement elles ne sont pas protégées. Alors ils ont une petite poche de sang qui se forme entre la peau et le cartilage de l'oreille. Alors parfois on peut faire une incision et évacuer la poche de sang. Mais si on ne fait pas l'intervention, petit à petit, ça s'accumule. Il y a les tissus qui durcissent et il y a du relief. Vous voyez là ? Ça vous fait une sorte de chou-fleur dans l'oreille. Mais quand ça finit comme un gnocchi, c'est grave. Parce que quand même, le gnocchi, vous voyez la tronche que ça a ? Le ravioli, ce n'est pas mieux. Est-ce qu'on a l'auteur du livre « Trop chou » au téléphone ? Monsieur Refuto, bonjour. Bonjour, bonjour. Ancien joueur de l'équipe des Espoirs de Montpellier, c'est bien ça ? Exactement. Et vous avez réussi quand même à consacrer combien de pages aux oreilles de rugby même ? Trop chou, c'est un petit formulaire avec 31 portraits de joueurs internationaux de toutes générations et de toutes les nationalités. Et tous ont les oreilles en chou-fleur ? Dans Trop chou, quasiment tous ont les joueurs en chou-fleur ou alors me parlent des oreilles en chou-fleur. Et vous regrettez cette époque où tous les oreilles, en tout cas les attaquants, tous les rugbyens avaient des oreilles en chou-fleur alors qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas. Il y a encore beaucoup de joueurs qui ont les oreilles en chou-fleur et tout ce qui est casque de protection n'est pas une protection complètement anti-chou. C'est surtout une protection anti-chou. Enfin maintenant, ce n'est plus ce qu'on photographie, ce n'est plus leurs oreilles. Mais pourquoi vous regrettez cette époque où ils avaient... Où ils avaient mal ? Non, mais ce n'est pas du tout un regret. Pour moi, tout ce qui est oreilles en chou-fleur, ça représente... Il y a surtout un aspect de représenter la combativité. C'est un symptôme de la combativité. Vous êtes devenu journaliste sportif maintenant ? Pas du tout, pas du tout. Ah bon. Et il y a des photos ? Et il y a des photos dans votre livre ? Il y a une partie de photographie. Il y a Caroline Loeb. Qui est liée à du texte qui parle justement de la mêlée, la cause et la conséquence et les oreilles en chou-fleur. Et vous, vous avez les oreilles comment ? Normal. Malheureusement. Malheureusement, vous dites ? Pourquoi malheureusement ? Parce que plus elles sont déformées, plus tu es meilleure joueur. Oh là là, c'est une bêtise. Vous dites que c'est comme un signe de reconnaissance entre les joueurs. Les anciens joueurs dans les gradins disent « Ah tiens, toi aussi tu as joué au rugby à l'attaque ? » Et comment ? C'est une bonne question d'ailleurs que pose une bonne intervention de Michel Bernier. Est-ce que finalement quand même ça ne fait pas souffrir de problèmes auditifs ? Alors non, ça ne fait absolument pas souffrir par rapport aux problèmes auditifs. Par contre, c'est une douleur qui est très très difficile. Très dure au départ. Ah oui, alors plus on a les oreilles déformées, plus on est viril. C'est un peu ça, oui, c'est ça. Il y a cet aspect-là. Vous dites alors, en fait, le rugby c'est comme le théâtre, il n'y a plus de chou-fleur, non plus au théâtre. On vous applaudit, M. Refuteau. Merci beaucoup. Qui a 78 ans et raconte qu'il avait été expulsé du Fouquettes parce qu'il portait un jean ? Je le sais, c'est horreur. Valérie, sois sympa, dis-le moi. Je vais vous faire un indice. Allez. Un indice. Il a été refusé au Fouquettes à cause de quoi ? Parce qu'il portait un jean. Je vous fais un indice. Il s'appelait Studio. Hugo Fray. Hugo Fray. Bonne réponse de Valérie Mérès et Michel Bernier. Hugo Fray, effectivement, il y a une interview dans Le Parisien aujourd'hui, on rappelle qu'il a 78 ans. Il est beau. Moi, je veux bien avoir 78 ans. Et avoir de la barbe comme lui. Il sort en tout cas un nouvel album, Hugo Fray. Ensemble, on est moins seul. C'est le premier extrait de cet album. Oh non, tu déconnes. On va se gêner. C'est la deuxième heure avec Isabelle Mergaux, Michel Bernier, Valérie Mérès, Patrice Lecomte, Jérémy Michalac. Allez, j'ai encore d'autres questions. Là, j'ai trouvé une question. Je pense que Valérie Mérès n'a pas la réponse. Franchement. Ah, ça m'étonnerait. Non, ça me gêne, de toute façon, maintenant, de répondre. Je vais me taire. Non, 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 ça me fait plaisir de vous voir en forme comme ça. C'est-à-dire qu'on doit être spécialement con, là, tout ça, parce que pour qu'il réponde à tout. Le Néerlandais Hans Monderman est un spécialiste de la circulation. Et que propose-t-il ? D'ailleurs, qu'il a déjà mis à l'essai dans certaines villes pour améliorer la sécurité en vie. Qu'il n'y ait pas de voiture. Non. C'est la sécurité, c'est pas le fait qu'on y ait moins de voitures, c'est juste la sécurité. C'est sur la sécurité. C'est quelque chose qu'on n'a plus le droit de faire en voiture ? Non. C'est en voiture, d'abord ? Oui, c'est la circulation. Ça pourrait être le vélo et les motos ? Là, il organise une frontière, mais ça concerne aussi les vélos, les motos. Il enlève une roue systématiquement à toutes les... À chaque infraction. Là, il fait une conférence à Francfort, et puis il a déjà eu l'occasion, par exemple, de mettre en oeuvre sa pratique à Drashten, aux Pays-Bas. Et depuis que cette ville a appliqué son principe, eh bien, il y a moins d'accidents qu'avant. Ah, ils ont des klaxons ! C'est un principe qu'on peut appliquer comme ça sans dispositif spécial. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on décide que les voitures devront faire ceci et on le fait. Il n'y a pas des feux, une cyanétique, un truc bizarre Pour mettre les voitures sur des rails. C'est difficile de vous répondre. Vous n'êtes pas loin de la bonne réponse, mais je ne peux pas vraiment vous répondre. Une cyanétique ? Une cyanétique. C'est quoi ça ? C'est quand t'es bourré des cyanétiques. Dès que tu vas un peu trop vite, on te jette quelque chose sur ta voiture. Non, mais ça touche à la signalétique, ça c'est vrai. Ah, signalisation, vous voulez dire ? Oui. Signalétique, oui. Signalétique. Au panneau, quoi. Tiens, on va rajouter une couleur au feu ? Non. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose pour qu'on les voit mieux ? Non. On ne les met pas sur le côté, on les met sur la route. C'est marrant parce que... Ah, pour les non-voyants aussi ! C'est marrant parce que vous êtes à la fois. C'est marrant parce qu'il y a des panneaux en braille. Ils sont obligés de descendre de la bagnole et c'est bon, je peux y aller, il n'y a personne. C'est parce que vous êtes à la fois très près de la bonne réponse et à la fois très loin. C'est assez innovateur ce qu'il propose. Les signaux ne sont pas uniquement visuels mais sonores ? Non, non, non. Par exemple, il y a une ville aussi comme BOMT en Basse-Saxe qui a suivi ses conseils et qui a réduit elle aussi le nombre de ses accidents de la circulation en ville. Il n'y a que des dodanes ? Non. Les accidents uniquement de voiture ou aussi des piétons ? Les accidents de voiture, les accidents de piétons. Les feux restent rouges tout le temps. Il y a moins d'accidents mais il y a plus de bouchons. Les stops restent sur... On n'est pas très loin. Ah, le orange est très loin. Non, non, non. On n'est pas très loin. On touche à... Ils ont tout viré. Les feux, les panneaux et chacun se démerde. Excellente réponse de Jérémy Michel. Ça chaleur parce qu'on le regarde tout seul. Ouais. Attends. Je sais qui ce néerlandais. Il est fou. Non, mais pourquoi ? Il supprime tous les feux rouges, tous les panneaux de signalisation. Moins de sécurité, c'est plus sûr. Parce que comme les gens, il n'y a plus de feu, il n'y a plus de panneaux et tout, ils redoublent d'attention. Pendant un temps. Et puis après, ça va merder. Ah ben, enfin, vous imaginez quand il n'y a pas un feu à un carrefour, vous faites attention. Ça, c'est vrai. Oui, mais il y a surtout des embouteillages parce que c'est comme ça que tout le monde veut passer en même temps. Écoutez, il a essayé dans deux villes déjà et le nombre d'accidents considérables. Oui, il faudrait bien voir la tête de ces villes. Oui, c'est ça, c'est les trous du cul du monde, les voitures, les villes en question. À Drashten, par exemple. Oui, à Drashten, j'aimerais bien savoir combien il y a d'automobilistes à Drashten. Ils sont tirés jamais à Drashten. Et à Baumt aussi. À Baumt, comme ils veulent, mais l'autre, non. D'autres petites villes envisagent elles aussi de se passer des panneaux. Selon le berliner Zeitung, Furstenberg est sur le Havol, que c'est près de Berlin. À Furstenberg... Quoi ? Non, non, mais... Je suis... Je m'intéresse. Parce que Furstenberg, je trouve ça joli. Maintenant, elle fait semblant de s'intéresser à tout. Elle va nous dire ma cangélue. Ça me fait penser à Sissi-Impératrice, Furstenberg. Ah, ça, là, ta cote a baissé, là. C'est un truc, là. Furstenberg, sur le Havol, a commandé une étude de faisabilité sur ce projet. Ils envisagent, eux aussi, de supprimer les panneaux. Mais attendez, ils enlèvent les panneaux, par exemple, voie sans issue ? Parce que alors, là, si tout le monde sent qui dans la voie sans issue ? Non, mais avouez, quand même, c'est une idée de génie. C'est vachement bien. Faut voir sur la longueur. Faut voir ça sur une vingtaine d'années. C'est comme tout. C'est comme toutes leurs idées politiques. Faut voir sur la longueur. Regardez le marasme dans lequel on est. C'est comme les présentateurs sportifs. Faut voir sur la longueur. Il faut les voir chez soi. Je vous emmène à l'université d'Arvard. Une chercheuse en anthropologie a fait une étude sur la voix des messieurs. Quelle différence y a-t-il essentielle entre quelqu'un qui a une voix grave et quelqu'un qui a une voix fluette ? C'est les hommes, c'est les hommes. La mu ? La mu ? Non. La pomme d'Adam. Ils ont beaucoup plus d'autorité sur les chiens. Ceux qui ont une voix grave. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que si tu dis à Pitbull qu'il s'appelle Rex... Rex, lâche mon bras ! C'est moins efficace que si tu dis Rex, lâche mon bras ! Voilà. Parce que moi, j'ai eu un chien à une époque. À l'époque où j'étais mariée, il n'obéissait qu'à mon mari. Qui avait une voix... Une voix de mec. Comment alors ? Ça vient des testicules ? Oh, ça vient, ça va, ça va ! Non mais si, c'est ça ! Pas tout à fait ! En fait, c'est quoi la question ? Oui, bien sûr, c'est lié ! Quelle différence y a-t-il entre les hommes qui ont une grosse voix et une petite voix ? Ou d'où ça vient ? C'est une question d'hormones ! C'est statistique, en fait, pour tout vous dire. Par rapport à la carrure ? Non. À la grandeur ? Non. À la testostérone ! À la luette ! Mais c'est-à-dire qu'en fait, avoir une voix... Mais vous envez l'orant, c'est vrai ? Bah oui, c'est vrai, ça existe un testostérone comme mot ? C'est que maintenant, il a un des mots compliqués tout le temps ! Déjà, ma race m'en avait pas compris ! C'est la première fois que j'arrive à le dire, ce mot, alors ! Alors, allons-y ! C'est la luette, à cause de la luette ! Ah, luette ! Le gentil à l'huette ! Non, c'est pas à cause de ça ? Non, mais c'est-à-dire que ça a une incidence sur quelque chose, le fait qu'ils aient une voix aiguë ou grave. Exactement ! C'est sur les chanteurs, non ? Non ! Quand ils ont une voix grave, ils se tapent plus de gonzesses ! Par exemple, Michel, c'est peut-être vrai aussi pour les femmes, d'ailleurs, j'y pense maintenant. Michel, vous avez une voix plutôt grave ! Oui ! Statistiquement, on s'est aperçu que les hommes qui avaient une grosse voix ont eu aussi une grosse voiture ? Non ! avaient plus de que les hommes qui avaient une petite voix. Plus de filles ! Ah, plus de poils ! Non ! Plus de barbe ! Plus de chance avec les filles ! Non ! Plus d'appétit ! Moi, j'ai mal dit ! Plus de chance avec les filles ! Non ! Ah bah, heureusement que c'est pas simple ! C'est médical ! C'est quand même médical, cette affaire ! Non ? C'est médical ! Oui ! Si on veut ! Ils ont... Pas trop ! Non, mais c'est comme si on disait les gens à la petite voix sont plus téméraires que ceux qui ont une grosse voix ! Non ! Non, non ! C'est plus concret que ça ! Oh, c'est plus con, oui, surtout ! Ils ont plus de, je sais pas, facilité pour avoir un boulot ? Quelque chose comme ça ? Ah, mais c'est statistique ! Ah oui, alors c'est pas bon ! Ils ont découvert... Alors, je vais vous donner la phrase en enlevant, évidemment, le mot « Nous avons découvert », dit cette professeure à l'université de Harvard qui est anthropologue. Elle s'appelle Corinne Apicella. Bon. Elle est contente ! Autrement dit, elle a marqué son territoire ! Ça veut dire « Elle est contente, celle-là ! » En anglais ! En anglais, Apicella, ça veut dire « Contente, je suis ! » En anglais, je m'en étais pas rendu compte et en 10 ans, j'ai tout de suite réalisé Corinne Apicella. Ce qui est terrible, c'est qu'elle est américaine quand elle rencontre des Français, elle doit pas comprendre. Et les autres se marrent tout le temps. Bonjour, madame Apicella ! C'est du propre ! Bon, alors, donc... Madame Apicella, elle déclare « Nous avons découvert que les hommes à la voix grave avaient davantage que les hommes à la voix fluette. » Rapport sexuel ? Non. Ça, rapport avec les filles ? Oui. Avec la séduction. Des grosses vites ! On l'a dit, mais pas comme ça. Mais là, c'est clair. Avec la séduction, alors. Ils font plus de métiers de... Est-ce que c'est au niveau du sexe ? Non, c'est plus familial. Ah, mais ils ont plus d'enfants. Si les enfants jouent avec, c'est familial. Ils ont plus d'enfants. Bonne réponse de Michel Bernier, Jérémy Salas. C'est au niveau des spermatozoïdes qu'ils sont plus... C'est la testostérone. Ils entendent mieux. Hé, spermato, au boulot ! Voilà, ils ont plus d'enfants. Essayez de constater ça dans votre entourage. Et peut-être, vous... Vos maris, vous avez des voix... Il y a intérêt. Michel ? Ah oui, oui, moi, je n'ai que des mecs. Vous avez beaucoup d'enfants, vous ? Moi, j'en ai deux. C'est déjà pas énormément non plus. Mais moi, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. D'abord, je ne me rappelle pas de la voix de mes ex. Ni du nombre de tes enfants. Oui, à part, appelle-moi un taxi. Que moi, dans la maison. Au revoir, j'en aime une autre. C'est marrant, tu as une petite voix quand tu me dis ça. Souria Bonali était à l'Elysée hier. Elle a été reçue par Nicolas Sarkozy. Pour demander quoi précisément ? Des patins neufs. Qu'il y ait plus de... Oui. Des patins neufs. C'est vrai qu'elle patine encore, mais elle n'a pas besoin de patins neufs. Mais non. Des patinoires. Ça doit être pour une oeuvre caritative, un truc comme ça, non ? Pas tout à fait. Que les patinoires arrêtent d'être blanches de couleur ? Surtout qu'on enlève le nom dessus parce qu'elle ne rentre pas vu que c'est écrit patinoire. Mais il n'y avait pas que Souria Bonali, non ? C'est pas lié au patinage artistique. Donc c'est au sport. Elle est allée accompagnée de quelqu'un. Oui, c'est ça. Quelqu'un de connu aussi ? Non, non. Qui défend une oeuvre ? Si vous aviez regardé notre émission hier soir. C'est contre le réchauffement climatique parce qu'il y a des patinoires fond. Ah, peut-être qu'elle accompagnait la présidente de la SPA alors. Elle accompagnait la présidente de la SPA. Bravo. Alors, et qu'est-ce qu'elle demandait ? Eh bien, qu'on libère les poissons dans la glace des patinoires. Qu'on laisse les bébés phoques glisser sur les patinoires. Non, mais c'est lié à un combat de la SPA. Non, oui, qu'on arrête de faire des produits de beauté et tout ça. Non, alors, ce n'est pas les produits de beauté, c'est autre chose. Des manteaux de fourrure. La corrida ? Alors, la corrida, c'est lié à la corrida. Sur les patinoires ? C'est intervile. C'est ça, c'est intervile. Ça patine. Qu'on ne fasse pas souffrir les taureaux, il n'y ait pas la mise à mort. Non, alors, elles sont évidemment contre les corrida. Évidemment que le but, ce serait un jour d'arriver à interdire la corrida. Mais ça, elles savent que pour l'instant, elles ne l'obtiendront pas. Alors, ils ont demandé une demi-mesure, quelque chose de plus concret et ça qui est possiblement applicable assez vite si M. Sarkozy accepte leur requête. Que les tauréros soient un peu malades quand ils rentrent... Que les... Que les taureaux soient en plastique. C'est lié ni aux taureaux. C'est pas qu'on interdise les corrida aux enfants ? Qu'on interdise les corrida aux enfants de moins de 16 ans ? Bonne réponse que j'ai réveillé. Dans le public, je parle. Parce qu'on a aussi quand même des taureaux qui ont... On en a vu un qui a 10 ans dans Figaro Magazine ce week-end et qui taureait face à un taureau. Oui, et puis il y a de la corrida qui est diffusée sur Canal+. C'est vrai. Peut-être qu'il faudrait écripter la corrida sur les chaînes de télévision et interdire au moins de 16 ans la corrida. Je suppose qu'on crypte la corrida et on décrypte le porno. Très bonne idée. Pourquoi pas ? Après tout, c'est vrai. Au moins, c'est plus sympa. La violence, elle est plus dans le porno que dans la corrida. Excuse-moi. Ah oui ? Trouvez-vous ? Ça dépend comment on attrape les oreilles et la queue. Et vous, vous êtes pour ou contre la corrida ? Non, contre toute la violence. Moi, pour la corrida, si ce n'était pas dans un truc clos comme ça, une arène, je voudrais les mettre tous les deux dans un pré. En Camargue. Voilà. Et puis qu'ils se débrouillent après. Qu'ils fassent un duel. Moi, en fait, je suis contre parce que Francis Cabrel, il est contre. Et Renaud aussi. Ça, c'est une bonne raison. Mais tu es toujours amoureuse de Cabrel, toi ? Je ne suis pas amoureuse. Tu l'aimes ? Ça y est, il a une grosse voix, vous avez combien d'enfants ? Non, non, il a une femme absolument charmante. Dites-vous, vous avez vu, sur notre plateau l'autre jour, on a reçu, à propos de présidente de la SPA, on a reçu une présidente d'une association, c'est-à-dire l'objet d'une question la semaine dernière, qui est présidente de l'Association pour la Promotion du Rat comme Animal de Compagnie. Oui. Elle avait une tête de rat, d'ailleurs. Oui, vous avez remarqué ça. Elle s'appelait Ratatouille. Elle avait une tête de souris. Elle avait les oreilles. Mais elle était charmante. Enfin, elle avait les oreilles décollées, comme ça, comme un petit rat. Mais elle ressemblait à son rat. Elle ressemblait à une petite souris. Elle avait le petit nez d'une petite fouine. Elle avait les dents. Elle avait des dents à elle, ça, vraiment, c'est... Et elle était très curieuse. Alors, vous savez pourquoi elle venait ? Parce que, évidemment, les enfants veulent tous un rat à la suite du succès du film Ratatouille. Ratatouille. C'est bien ça, Patrice. Mais oui, c'est ce qu'on a appris depuis le succès du film Ratatouille. Les marchands d'animaux de compagnie sont assaillis par ce qu'on pourrait appeler une augmentation de la crudescence de la vente du rat. Cet animal étant devenu d'un seul coup très sympathique grâce au film, ce qui est quand même plutôt surprenant. Outre les rats, est-ce qu'il y a d'autres exemples de films qui ont encouragé les gens à adopter des animaux ? Il y a des exemples totalement inattendus. En effet, c'est le moins qu'on puisse dire. On prétend que le réchauffement de la planète est à l'origine de la disparition progressive de la banquise au pôle d'or. Alors qu'en fait, la raison est toute différente. Figurez-vous qu'à la suite du succès du film Titanic, les icebergs ont connu un regain de popularité absolument fou. Et tenez-vous bien, des milliers de spectateurs ont tenu à acquérir un iceberg pour mettre dans leur baignoire. Voilà pourquoi il y aurait moins de banquises. Exactement. Et c'est pour ça que l'arrivée sur les écrans de la marge de l'empereur a été providentielle. La vente des pingouins domestiques ayant quadruplé en quelques semaines et on a pu installer les pingouins sur les icebergs dans les baignoires. Petite anecdote assez intéressante à propos de la marge de l'empereur. Comme au moment de la sortie du film, la demande de pingouins était largement supérieure à l'offre, beaucoup de spectateurs ont dû se rabattre sur l'achat de statuettes de Napoléon et la vente des bustes de l'empereur a connu un boom spectaculaire allant jusqu'à la rupture des stocks. Mais là, on s'éloigne de notre sujet. Est-ce qu'on peut revenir à Ratatouille ? Est-ce qu'il y a d'autres engouements créés par des films à succès ? Ah oui, il y en a plein, plein, plein. Mais pas toujours quand on pourrait s'y attendre. Par exemple, à la suite du film de Jean-Pierre Genet Le fabuleux destin d'Amélie Poulin, beaucoup de petites filles se sont appelées Amélie et en revanche, la vente des poulins a stagné. Ah oui ? Et au contraire, au moment de la sortie de Jurassic Park, on a vendu énormément de dinosaures, mais aucun petit enfant ne s'est prénommé ptérodactyle ou tyrannosaure. C'est vrai que dans un jardin public, si vous devez appeler loin votre fils en disant « Viens Tricératops, il est l'heure de rentrer », les gens vous regardent d'un drôle d'air. Est-ce qu'il y a d'autres exemples encore ? Autant qu'on veut, ce n'est pas difficile. Dès qu'un film a du succès, il y a aussitôt, d'une manière ou d'une autre, une répercussion sur les consommateurs. Par exemple, il y a eu une énorme demande de croisière dans les îles à la suite de Pirates des Caraïbes. Énorme vente de crème solaire dès le premier jour d'exploitation des bronzés. En revanche, chute importante des rendez-vous chez les médecins généralistes quand est sorti mon film « Les spécialistes ». Fréquentation accrue des cours de mime à la sortie de « Ne le dit à personne ». Vente très conséquente de portrait de la princesse Stéphanie de Monaco après le succès de Spiderman. Pourquoi ? Stéphanie n'étant autre que la petite araignée. Grosse demande de mastic et de pâtes rupson après les infiltrés. De même que la vente des timbres de collection avait connu un envol spectaculaire après les affranchis. Fréquentation accrue de la boîte des Champs-Elysées à la sortie de « The Queen ». Vente record d'alarme de maison à la suite du succès de « La petite sirène ». Etc. Alors, il y en a encore plein. Les exemples abondent et même les plus inattendus. Mais par exemple, pour en venir à Ratatouille, depuis la sortie du film, saviez-vous que la comédie française jouait l'avare de Molière à guichet fermé ? Ce qui prouve bien l'intérêt du public pour les rats. Bravo, Patrice Lecomte ! Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se finir avec Patrice Lecomte, Valérie Mérès, Isabelle Merco, Michel Garnier, Jérémy Michalak et Serge Liadot. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Ça va bien ? Ouais, impec. On a notre gagnant sur Europe 1.fr. C'est qu'il manquait deux noms dans la liste des douze chanteurs qui ont prononcé le mot « automne » dans leur ritournelle. Et ces deux noms ont donc été identifiés. La personne gagnante s'appelle Nicolas. C'est un garçon, Nicolas. Je n'ai pas envie de les donner tout de suite, vous êtes d'accord ? Oui, oui, surtout qu'il n'y en a que deux. Et on pourrait peut-être faire jouer mes petits camarades qui sont là aujourd'hui et qui n'étaient pas là hier. Vous avez écouté l'émission hier, Valérie ? Oui. Alors tu dis rien. Pourquoi vous riez ? Parce que j'avais tout de suite trouvé Francis Cabrel. Qui chantait « Colchic dans les prés ». Oui. Bon, essayez de trouver. Vous qui êtes autour de la table, on garde les micros ouverts. Dès que vous trouvez la réponse, vous criez. Parfait, c'est parti. Ça, c'était « C'est Jérôme ». C'est le prochain qui nous manquait. Écoutez bien le prochain. C'est une chanson d'automne dans la maison. C'est pas Vincent Delerre ? Non. J'allume des feux à l'automne. C'était Alain Bachung. Eh ben, j'allais dire. Enfin, il faut nous laisser. Et ça, c'était « Nolwem Le Roi ». C'était celle qui nous manquait aussi. « De nuages à colorier ». Ça, c'était « Barbedizien ». Ça, c'est « Barbedizien ». Ça, c'est « Billy the Kick ». Ça, c'était « Billy the Kick ». « À la faveur de l'automne ». Non, c'était « Julien Doré » qui chantait la chanson de cette tête. C'est vache. « Les rendez-vous l'automne. » « Cabrel ? » « Gérard Mancet. » « C'est « Gérard Mancet ». » « C'est « Gérard Mancet ». » « Il y a des jours comme ça où les femmes sont... » « Non, c'est Gérard Mancet. » « C'est « Tila Arena ». » Ça, c'était « Tila Arena ». « Il y a déjà bien... » « Voilà Cabrel. » Ça, c'était « Émilie Simon ». « Personne, pas depuis l'automne. » « La taille d'automne. » C'est qui ça peut être, Isabelle ? « Ah, qui c'est ça ? » Ça, c'était « Francis Cabrel ». « Et le dernier avait été trouvé aussi. » « Grand corps malade. » « Grand corps malade. » « Quels étaient les deux ? » « C'était Bachung et Nolwenn. » « Alain Bachung et Nolwenn Leroy. » « Alors Nicolas, notre gagnant d'hier. » « Donc, gagné. » « Il faut le dire, puisque c'est un gagnant. » « Alors, il a gagné quoi ? » « Il a gagné. » « Il a gagné un livre de Raphaël Mezraï. » « Préface imaginaire » chez Jean-Claude Lattès. » « Et on se regarde et on se dit « Il a de la chance. » « C'est très drôle, le livre de Raphaël. » « Vous ne l'avez pas vu ? » « Non, je ne l'ai pas vu. » « C'est une très bonne idée. » « Sûrement. » « Il a fait des préfaces imaginaires de livres déjà existants. » « Ah oui. » « C'est une idée marrante, je le jure. » « Vraiment. » « Deux places pour aller applaudir Jean-Luc Lemoyne au théâtre Le Temple. » « Jean-Luc Lemoyne au naturel, ça s'appelle. » « Charlotte de Turquem offre des places pour son spectacle. » « Ça va nettement mieux. » « En tournée, où vous voulez. » « On pourrait peut-être offrir des places pour Karine Liachenko ? » « Absolument. » « Au Café de la Gare. » « Voilà, deux places. » « Je suis en tournée aussi, moi, avec Dolores Cleborn. » « Donc, s'il veut venir où il veut, il n'y a pas de problème. » « Et vous, Isabelle, alors ? » « Moi, ce n'est rien. » « Rien du tout. » « Bon, 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 bon. » « Moi, j'offre un bon conseil d'aller voir Victor ou Les Enfants au pouvoir d'Alain Saxe au théâtre. » « C'est super. » « On peut même offrir peut-être deux places. » « Je ne sais pas. » « Il faudrait demander à Alain Saxe. » « On va demander à Alain Saxe. » « Alors, voilà. » « Voilà. » « Deux places pour Victor ou Les Enfants au pouvoir d'Alain Saxe. » « Voilà. » « Avec Laurent Dutch. » « Avec Laurent Dutch, c'est extraordinaire. » « Les cerises et plein de gens. » « Mais nous, on peut offrir des places comme ça. « Mais on va les offrir. » « On est peut-être là. » « Mais toi, t'as rien en ce moment. » « Non, je fais rien. » « Didier Barbolivien à l'Olympia. » « Tiens, allez. Hop. » « Eh ben, moi, je l'aime beaucoup, Didier Barbolivien. » « Ah ben, voilà. » « En plus, vous avez 10% si vous êtes à l'UMP. » « Je suis sûr que c'est vrai. » « Mais c'est vrai. » « J'ai obligé de se déconner. » « Mais déconnez pas. » « C'est dans le canard enchaîné hier. » « Et si jamais, t'es au Parti Socialiste, c'est 50% de plus. » « Et si, t'es au Parti Communiste, de toute façon, il n'y a plus de cas. » « Et voilà, il n'y a plus personne. » « Vous êtes toujours là, Serge Joliano ? » « Bien sûr. » « On l'a oublié. » « J'espère qu'il a appelé en PCV. » « Serge, vous, vous offrez une chanson flash. » « Oui. » « Une chanson sur le grenelle de l'environnement. » « On s'en approche. » « On s'en approche. » « Il paraît que la phase 1 s'est bien passée. » « On est dans la phase 2. » « Il a dit Jean-Louis... » « Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, Jean-Louis Borloo. » « Il a dit... » « Ouais, la phase 2. » « Mais quand on parle de grenelle de l'environnement, les plus jeunes d'entre nous se disent « Mais qu'est-ce qu'un grenelle ? » « Et oui, il n'y a pas que les Parisiens qui se posent la question. » « Dans un mois, il y aura un grenelle, un grenelle de l'environnement. » « C'est joli comme mot, un grenelle, mais ça veut dire quoi exactement ? » « J'ai beau lire les journaux, les nouvelles, je ne trouve aucune explication. » « Si ce n'est que pour Borloo, Grenelle pourrait l'amener vers Matignon. » « En politique, les itinéraires sont tortueux. » « Voyez Sarkozy, qui, pour atteindre l'Elysée, a du fer, un crochet par Beauvau et Bercy. » « Pour certains, la carrière est plus brève et en démarrant du quai d'Orsay, on se retrouve au quai des Orfèvres et de là, direct à la Santé. » « C'est certain qu'avec de tels repères, il y a de quoi se perdre. » « Moi, je vous le dis, toi qui viens de province, mon frère, achète plutôt un plan de Paris. » « Très bien, merci Serge. » « Merci. » Allez, j'en profite, j'ai encore deux, trois questions et comme Valérie est en forme aujourd'hui, il faut profiter. « Ah oui, parce que demain, je me m'écrouler. » « Stéphane Chapin et Bertrand Charpentier. Vive ta place sac ! De qui s'agit-il ? Bertrand Charpentier et Stéphane Chapin. On en reparle dans les journaux aujourd'hui. À la rubrique « Que sont-ils devenus ? » « Ah, c'était les mariés de Bègle. » « Les mariés de Bègle. » Bonne réponse. Ils ne sont pas mariés officiellement. Ils sont toujours escrocs ou pas ? Oui, ils se souvenaient qu'ils avaient... Là, il paraît que c'est qu'ils sont assagis. C'est drôle d'ailleurs comme c'est écrit l'article. C'est vraiment incroyable. C'est un métier étonnant, le journalisme. Étonnant. Ah oui, parce que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez dans un article. C'est-à-dire tourner un faveur ou un défaveur de quelqu'un. C'est tout l'art d'une plume. Bon, et là, Philippe Bavrel dans Le Parisien est assez sympathique, on va dire, avec le couple Bertrand Charpentier et Stéphane Chapin. Par exemple, il écrit « Installés dans une maison qu'ils louent à Placac, Gironde, à 50 km au nord de Bordeaux, les deux hommes, qui ne sont pas des militants, gardent un super bon souvenir de leur mariage, même si la médiatisation de l'événement les a sans doute dépassés, au point de leur faire perdre pied. Condamnés le 20 février 2007 par la cour d'appel de Bordeaux à huit mois de prison avec sursis et 5000 euros de dommages d'intérêt pour avoir volé les chèques à la vieille dame qui les hébergeait, les deux trentenaires estiment aujourd'hui sortir enfin la tête hors de l'eau. Ben, c'est bien qu'ils soient toujours ensemble. Ils veulent un enfant. Et ils n'y arrivent pas ? Ah ben non. Ils ont réussi avec la vieille, mais ça n'a pas marché. Non, parce qu'ils ont tous les deux, une toute petite voix. Je sens le mariage de Bègle. Ils commençaient à être dieux, ça sent le chapeau. Ils disent, on s'est mariés pour le meilleur et pour le pire. Après le pire, il nous reste le meilleur. Et en tout cas, la justice, évidemment, a annulé leur mariage, le mariage que Noël, ma mère, avait bien voulu leur organiser à Bègle, qui était peut-être un peu trop médiatisé. Ça a été quand même un vrai problème. Ça leur a un peu monté à la tête à un moment donné. Vous êtes d'accord, Michel ? Moi, dès que je me marie aussi, ça me monte à la tête. C'est pour ça que je ne me marie pas. Je préfère rester à la tête. Tu n'as jamais été mariée, toi ? Non, jamais. Valérie, vous avez été mariée, vous ? J'étais mariée, oui. Bonne réponse de Valérie Merck. Elle a la réponse à tout. C'est dans le journal. Le musée de Sire-Tussaud. C'est comme le grévin à Paris. C'est à Londres. À Londres ou à New York, d'ailleurs, il existe aussi, mais là, c'est à Londres. Tussaud. Tussaud. À une nouvelle pensionnaire. Le musée de Sire-Landonien, Madame Tussaud, à une nouvelle pensionnaire qui vient de faire son entrée à Londres au musée de Tussaud. Non. Camilla Parker-Bowles. Excellente réponse de Michel Bernier. On se retrouve après la pub. Vas-y, il y a bien un animal. On va se gêner avec Valérie Mérès, Isabelle Mergaux, Patrice Lecomte, Jérémy Chalac, Michel Bernier. C'est le jour du DVD de la semaine, puisqu'on le sait, nos auditeurs sont de plus en plus acheteurs ou loueurs de DVD quand on n'a pas la possibilité ou la chance d'aller voir les films en salle. Eh bien, on attend que le DVD sorte parfois aussi parce qu'on n'a tout simplement pas une salle de cinéma ou un grand complexe à proximité. On pense, c'est vrai, on ne pense pas souvent assez aux gens qui habitent dans les villages parce que dans les grandes villes, on va au cinéma facilement, mais ce n'est pas partout le cas. Vous êtes d'accord, Patrice ? Absolument. Avant, c'était bien les petites roulottes qui passaient avec les films ? Non, c'est vrai, vous vous souvenez ? Les petites roulottes pour le cinéma en plein air ? Oui. Ah oui. Non, on passait des films dans les cafés, dans la campagne. C'était bien, il y avait aussi des petits cinémas. Non, mais ma grand-mère me racontait. Ah, ta grand-mère, tu m'as fait prête. Je précise. Mais d'ailleurs, tiens, Molière, qu'est-ce qu'il faisait d'autre ? Il faisait ça, finalement. Il faisait ça ? Il allait dans les villages jouer avec sa troupe et c'est justement le DVD du film Molière, une comédie de Laurent Tirard dont on va parler maintenant. Et Romain Duris, Fabrice Louquini, Laura Morente, Edouard Berre et Ludivine Sagné se partageait. La fiche de ce film est sorti maintenant, je ne sais pas si, huit mois. Mais vous pouvez maintenant le trouver en DVD. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir si quand on fait un film qui s'appelle Molière, on peut espérer avoir des Césars, alors que si on joue César, est-ce qu'on peut espérer avoir un Molière ? Ah ! Une question. Moi, je commence par vous, Valérie. Vous avez regardé le DVD. Ça tombe bien. Oui, j'ai regardé le DVD. Dites-nous ce que vous avez pensé. Moi, personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. mais j'ai trouvé que c'était une idée extraordinaire de faire ça. C'est, en fait, Molière a rencontré M. Jourdain et c'est à cause de sa rencontre avec M. Jourdain que tout est venu, quoi. M. Jourdain a une... Joué par Loukini. Franchement, il m'exaspère très souvent et là-dedans, il est épatant. Puisqu'il est une caricature, donc il est extraordinaire. Et puis, il est un comique. Il a une puissance comique incroyable. Mais dans ce genre de rôle. Et il est attendrissant. Oui, absolument. Dans ce rôle, il est extraordinaire. Et Molière, c'est Romain Duris. Formidable aussi, vraiment. Franchement, la distribution est vraiment très bien. Mais l'idée, l'idée, c'est Thirard qui a eu cette idée, de faire toutes les pièces que Molière a écrites, c'est grâce à ce personnage de M. Jourdain et de tout ce qu'il y a autour. Sa fille s'appelle Louison. Moi, j'avais, je vous le dis avant, j'attendais votre avis, mais j'avais adoré ce film quand il était sorti aussi. L'idée du scénario est très bonne. L'idée du scénario est vraiment très, très bonne. On ne voit rien de la vie du quotidien de Molière avec sa troupe, etc. C'est complètement inventé. Moi, j'ai trouvé, effectivement, Lucini, que je trouve généralement très bien, mais vraiment extraordinaire. Ludivine Sagny, formidable aussi. Sinon, alors moi, vous avez des réserves sur Duris, je sens. Oui, il ne me marque pas. Je le trouve tellement génial. Ah bon ? C'est marrant. Il ne m'a pas marqué. Dans la scène du cheval, la scène du cheval avec Fabrice Lucchini, elle est extraordinaire. Il est formidable. Pour moi, c'est une scène culte de cinéma. Elle devrait, parce que le film, hélas, n'a pas eu de succès à se compter, mais c'est une scène extraordinaire. Non, Patrice Lecon. Moi, j'ai aimé le film parce qu'effectivement, l'idée Molière, à un moment de sa vie, a disparu de la circulation. Un petit peu comme le général de Gaulle, si tu veux. Et pendant le temps où il a disparu de la circulation, on dit que c'est deux ans, on dit que c'est six mois, enfin, peu importe, il a disparu. On ne sait absolument pas où il a été, ce qu'il a fait. Il n'y a aucune trace de sa vie. Et effectivement, la bonne idée de Laurent Tirard et de son co-scénariste, ça a été d'inventer qu'est-ce qu'il a fait Molière pendant ce temps-là. Oui, ça c'est pour ça. Et qu'il se soit nourri de la vie quotidienne, d'être hébergé chez Lucchini, M. Jourdain, et qu'il est dans sa vie de tous les jours, écouté, pris des notes, observé ses contemporains pour que tout ça... Alors, c'est assez marrant parce que quand dans des scènes quotidiennes, on entend des bouts de répliques de revières... C'est formidable. C'est formidable. En plus, on se sent intelligent. Ah, tiens, je reconnais. Et c'est juste de dire ça... Je ne reconnais pas. Non, non. Ah non, mais moi, j'étais super contente. Je l'ai regardé avec mon fils qui a reconnu ce qu'a peint. J'étais fière de lui. C'est juste de dire ça parce que c'est un film qui ne prend pas les spectateurs pour des veaux et qui table sur le fait que le public, ce qui est vrai, est un public intelligent. Allez, on vous le conseille. Les bonus, quelqu'un a regardé les bonus ? Ah, mais je les ai regardés tous. Ils sont... Alors, moi, j'aime bien les bonus quand je vois un making-of sur le tournage, quand on voit le tournage en train de se faire. Ça m'intéresse, ça m'amuse. Et là, le making-of qui n'est pas un making-of, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interview. L'interview de Laurent Tira et de son co-scénariste, c'est intéressant parce qu'il raconte comment il en est venu à faire ce film. Déjà, ce n'est pas intéressant pour vous, que ça doit être pour nous. Non, non. Non, mais c'est... Non, il n'est pas passionnant. Ce qui est passionnant, c'est Molière, c'est le film. Mais de toute façon... Donc, achetez-le sans les bonus. Non, non, avec les bonus, il y a des scènes coupées, c'est toujours rigolo de voir ce que le réalisateur a coupé. Mais enfin, le film est très bon et les bonus, c'est des bonus. Moi, j'ai une chanson à vous proposer, une chanson qui est chantée par M. Durand de la Ville Jégue du Freinet. C'est une question en même temps. On doit le connaître sous un autre nom, ce monsieur. Qui est M. Durand de la Ville Jégue du Freinet ? Parce qu'il chante sous un autre nom et ça, c'est son vrai nom. C'est ça. Ça, c'est son vrai nom. Et il chante depuis longtemps ? Ah, vous le connaissez bien en plus, M. Durand de la Ville Jégue du Freinet. Hugo Fray ? Non. C'est pas à tous les coups. J'essaye. C'est un son, là ? Non, non. Ça, on ne peut pas dire ça. Il a peut-être une soixantaine d'années maintenant. C'est des gens de variété, quand même, non ? Ah, c'est de la variété. Vous le connaissez très bien. Dave ? Non, non, non. C'est de la variété. Non, Dave, je vous le rappelle, est hollandais. Donc, il y a très peu de hollandais. Il s'appelle M. Durand de la Ville Jégue du Freinet. Mais on le connaît très bien parce qu'on le connaît tous très bien ou moi, je le connais très bien. Non, non, mais je me dis... C'est Alain Bachou ? C'est quelqu'un Philippe Laville. Bonne réponse, Isabelle Mergauche. Enfin ! Sur le fil, Isabelle ! Mais vous êtes sûre que c'est ce nom-là ? Oui, parce qu'il s'appelle Philippe Durand de la Ville Jégue du Freinet. Philippe Laville. Et on va l'écouter dans un extrait de son nouvel album. L'album s'appelle Calypso. Allez, allez, allez. J'allais au bout de mes questions. Il m'en reste deux. Vous êtes d'accord ? Allez, allez. En quoi vous en êtes ? Allez, Valérie. Concentre-toi. Alors là, Valérie, si vous trouvez... Arrêtez, vous me mettez une pression. Alors là, je dis chapeau. Qui a commencé son émission de télévision à 11h du matin et l'a terminée 11h plus tard ? Mais c'est pas une vraie émission de télé. C'est-à-dire à 19h. C'était pas en France. Non. Alors voilà, si vous trouvez le pays, vous allez tout de suite trouver qui ça ? En Espagne. Mais c'est une vraie émission de télévision sur une chaîne de télévision. C'est une émission qui a lieu tous les dimanches. Et tous les dimanches, c'est dur aux 8h ? Non. Ça dépend. Parfois c'est plus, parfois c'est moins. Non, c'est une émission en direct ? C'est une émission en sport ? Non, c'est au Vatican, c'est le pape. Je pense que c'est quasi unique au monde cette émission. Il fait de la télé le pape ? Oui. Oui, 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 tous les dimanches. Ah oui ? Le tube catholique. Bon, c'est pas en Italie alors. C'est pas en Italie. Alors attends, et si on trouvait pourquoi ça ne dure pas 8h d'habitude et que ça a duré 8h ce coup-là ? Oh, parce que c'était plus long ce coup-là. Ah, un accouchement ? Non. Non, non. Ça a plus duré. Tous les dimanches, on téléviserait un accouchement. Sur la chaîne. Sur le canal obstétrique. C'est unique au monde, cette émission. C'est pas en France. Je vous demande qui en plus. Qui a pris l'antenne à 11h, l'a rendu à 19h, c'est-à-dire 8h plus tard. Il parle tous les dimanches à la télévision dans son pays. Il parle quelle langue ? Et nous, on le connaît ? Ah bah si je vous dis la langue. Et nous, on le connaît ? Ah bah oui, vous le connaissez quand même. Nikos. Ah bon ? Qui ça ? Nikos. Nikos Aliagas. Je ne sais pas, un présentateur étranger qu'on connaît en France. C'est un Américain ? C'est vrai. Évidemment, la particularité de cet homme qui parle tous les dimanches, alors parfois 5, 6, 7... Alors c'est un prédicateur. Ah c'est un mec qui bégaye, il met beaucoup de temps ou pas ? C'est un mec qui fait des prédications aux Etats-Unis, non ? C'est pas ça ? C'est aux Etats-Unis ? C'est pas aux Etats-Unis. Ah bah c'est en Suisse. Non, non, non. En Allemagne ? C'est en Europe ? Non, non, non. Non, c'est pas en Europe ? Non, non. C'est dans le monde ? Pas loin, mais c'est pas en Europe. Au Brésil ? Non. Au Chili ? Non. Fidel Castro à Cuba ? Non. Mais on se rapproche. Mais on se rapproche, donc quelque part où il fait chaud. Hugo Chavez ? Bonne réponse de Jérémy Michalak, c'est Hugo Chavez. Au Venezuela, qui chaque dimanche répond aux questions de ses concitoyens. Le président Chavez a une émission qui s'appelle Allo Presidente. Et c'était la... Qui signifie Allo Président ? Je ne savais pas. C'est la 295ème édition de son émission. Et là, il a commencé à 11h du matin et il a continué jusqu'à 19h. Ça a duré 8h. C'est son record pour l'instant. Voilà, il a amélioré de 17 minutes son dernier exploit qui était de 7h43 et qui datait du 5 août dernier. Tous les dimanches, il vient répondre OK. C'est pas vrai. C'est vachement bien. Et tu le chavesses, toi ? Je ne le chavesses pas. Paul Vermus est au téléphone. Il ne va pas battre son record aujourd'hui. Croyez-moi. Bonjour Paul. Salut Laurent. Quoi de neuf ? Aujourd'hui, il y a un truc un peu triste. C'est l'enterrement de Super Nana. Vous savez, la voix incontournable de la radio des années 80-90. Carbone 14, Skyrock et tout ça. Elle est incinérée selon le rite bouddhiste aujourd'hui au cimetière du Père Lachaise. De toute façon, avec elle, c'est jamais triste. Vous vous souvenez des émissions ? Vous vous souvenez de Poubelle Night, de Turlututu ? Elle est passée de Skyrock à Carbone 14 et inversement. On l'a vu aussi dans les émissions de Patrick Sébastien aussi à une époque. Après, elle est devenue directrice de Boîte de Nuit. On l'a vu sur Fun TV où elle a été renvoyée comme d'habitude pour son style provocateur. Elle avait dit des choses peu aimables sur CSA. C'est une grande gueule tout à fait étonnante et elle devait intervenir. Vous devez le savoir peut-être, Laurent ? Chez Laurent Baffi, le dimanche sur Europe. Absolument. Et puis, elle a disparu il y a une quinzaine de jours. Dites, ça me fait penser qu'il y a une ou deux journées, je crois il y a 48 heures même, vous nous avez dit qu'il y avait un mystère autour de la disparition du mime Marcel Marceau. Oui, parce que j'ai dit qu'il y avait un mystère et je persiste et je signe puisqu'on ne savait pas où il était mort, on ne savait pas à l'époque où il serait enterré et lorsqu'on appelait pour savoir puisque je faisais mon travail d'enquêteur il était impossible c'était top secret et d'ailleurs il n'y a pas eu très grand monde au funérail et ça a été annoncé au dernier moment donc je persiste et je signe ce que j'ai dit Laurent. Ah oui, oui, oui. Oui, non, vous n'avez pas l'air très convaincu. Non, c'est tout juste si vous n'avez pas dit qu'il avait été assassiné ou un truc comme ça. Non, non, ça c'est vous qui l'avez dit. Non, 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 non. Assassiné à 103 ans. Dès qu'il y a des gens qui ne veulent pas vous répondre, Paul, vous dites qu'il y a un mystère. Il y a souvent des mystères sur ces choses de la vie et c'est mon métier de percer les mystères. Parlez-nous plutôt de Maria Carré. Alors, elle n'est pas vraiment mystérieuse celle-là. Ah non. Alors, elle est de retour. Elle avait suivi, elle a eu des tas de malheurs. D'abord, ça commence... Elle a maigri, pareil. Ah oui, une série de régimes alimentaires, c'est vrai. Elle était ronde. Ensuite, il y a une... Et maintenant, elle est carrée. Oui. C'est malin, tiens. Oui. Attends, c'est malin. C'est assez rigolo, d'ailleurs. C'est même. Oui, vous me faites rire, aujourd'hui. Alors, bon, on peut travailler deux minutes ou pas ? Tu sais qu'en plus, il est sur les chiottes en train de faire sa chronologie. C'est sûr. C'est pour ça que c'est souvent des bruits de merde. Non, je n'ai pas bien ce que vous dites. Alors, bon, il y a eu un régime alimentaire. Ensuite, il y a eu une série de dépressions. Ensuite, tout récemment encore, il y a eu des algarades avec les paparazzi. Des algarades ? Oui. Et puis, elle alimente à nouveau les pages des journaux People. Il faut bien qu'elle alimente quelque chose. Pourquoi elle alimente à nouveau les pages des journaux People ? Alors, pour certaines, c'est une diva et pour d'autres, pour ses détracteurs, c'est une pouf. Alors, elle est arrivée, figurez-vous, avant hier soir, à une grande soirée de gala, une charity à New York. Et elle est arrivée, et ce n'est pas une blague, elle est arrivée entourée de neuf assistantes, chacune ayant un rôle bien précis. Alors, si vous voulez, on va préciser ce qui se passait. Neuf ! Neuf ! Alors, je veux les neufs. J'espère qu'on a les neufs, je n'ai pas fait les comptes. Il y en a une. Il y avait intérêt à vérifier. Il y a Absoum, timide. Alors, il y en a une qui était chargée des brosses et de la laque. Très bien. De la chevelure. La deuxième. La deuxième était préposée au bigoudi chauffant. Très bien. La troisième. Au ruban adhésif, vous savez, pour mettre en valeur le décolleté des femmes. Parfait, la quatrième. Alors, ça, c'était la mise en pli. Ok, la cinquième. Ensuite, il y avait deux gardes du corps qui étaient des femmes. Cinquième et sixième. Ensuite, il y avait un coach à plein temps. La septième. Attendez, qui lui faisait avaler des soupes amégrissantes. Ok, la huitième personne. Le dernier truc, c'est son dernier caprice, c'est une cireuse de chaussures à plein temps. La neuvième personne. Une goûteuse. Ça fait la dixième. Pour éviter tous les empoisonnements. Vous voyez que je ne me suis pas trompé. Ça en fait dix, vous nous aviez dix-neuf. Vous nous aviez dix ? Oui. Il y avait un bonus. Vous n'auriez pas inventé Maria Carré. Oui. Chez vous, c'est possible, Laurent. Comment ça ? C'est-à-dire que si vous déboursez et aux Etats-Unis, et ça se passe dans le monde, ce n'est pas une blague, si vous déboursez 500 000 dollars, elle vient chez vous. Je n'ai pas assez de ronds pour avoir Carré. Non. Les émirs du Golfe font partie de ses admirateurs fortunés et il leur arrive de débourser sans compter pour l'entendre chanter à demeure chez eux dans les Émirats. Et c'est vrai, elle l'a fait plusieurs fois l'année dernière. Il y a quelque chose qui m'intéresse plus dans ce que vous avez prévu dans votre petit programme du jour, mon petit bermus, c'est que vous nous dites que vous avez dîné apparemment avec notre président de France Télévisions, Patrick de Carolis. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Mathieu, quand même, vous dire la vérité. Alors, bon, ça se passe à la cave Drouot. La cave Drouot, c'est un bistrot qui est juste en face de l'hôtel Drouot. Oui. Et nous étions quasiment en tête-à-tête. C'est-à-dire quasiment en tête-à-tête. J'adore le quasiment. C'est ça. Il y avait 8 mois et 200 personnes. Laissez-moi raconter mon histoire. On faisait partie d'un nouveau jury littéraire qui, pour la première fois, décernait le prix Drouot. D'accord. C'est un prix qui récompense un roman qui a l'univers de l'art pour Toile de Fond. Ok. Alors, au départ, dans le jury, il devait y avoir Béthi Lagardère, il devait y avoir Éric Neuf, il devait y avoir la princesse Diane de France, Hélène Arnault, qui est l'épouse de Pierre-Arnault. Et finalement, ils ont pris Paul Vermus, Massimo Gardia et Jean-Claude Narcy comme président. Alors, bref, tous ces gens célèbres dont je viens de vous donner le nom, on n'était pas là. On s'est retrouvés en petit comité avec le président Drouot, Georges Delet 13, avec Agnès Deray qui est membre du CSA, Jean-Bernard Hébé et moi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le président... Oui, qu'est-ce qu'il y a dans la chambre ? Il faut aller au fête, mademois, Paul. Oui, je vais aller au fête. Est-ce que vous lui avez parlé à M. De Caronis ? Je suis sûr que je lui ai parlé et il est arrivé un peu en retard. Est-ce que vous lui avez parlé de l'affaire William Lémergie, par exemple ? Je n'ai pas pu lui en parler parce qu'elle n'avait pas encore eu lieu. Elle avait eu lieu hier, je lui en aurais parlé. Vous n'avez eu des potins ou pas là-dessus, alors ? Sur l'affaire ? Oui, bah oui. Bah, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que d'une façon générale, bon, William Lémergie a un caractère qui n'est pas évidemment facile. Quand vous demandez à ses chroniqueurs ce qu'il pense, en général, ils sont assez sévères sur lui. Mais, encore une fois, je suis très pirandello, à chacun sa vérité. On ne sait pas ce qui s'est passé, on n'y était pas. Ici, des marques de pneus, maintenant. Rires. 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 Vous savez maintenant pourquoi vous êtes par téléphone, Paul Vermeule ? Parce qu'autrement, il y a longtemps que je vous aurais étranglé. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye. Rires.